alors bonjour bienvenue dans la chaîne aujourd'hui voilà mon nom c'est gisèle s'il vous plaît restez si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous parce que vers la fin vous allez oublier de le faire donc faites le comme ça vous allez recevoir toutes mes autres vidéos alors aujourd'hui je vais vous parler quelque chose vous savez récemment j'ai une amie qui m'a appelé et elle était chez elle avec sa maman et en pleine nuit sa maman a eu un mal de ventre épouvantable elle savait pas trop quoi faire parce que elle banalisait un peu elle se disait mais je vais à l'urgence quand je vais à l'urgence et c'est trop long je suis pas sûr qu'on va la recevoir et comment je veux savoir que c'est grave je me suis dit mais tiens parce que j'ai bon j'ai mal décrit un peu la douleur je lui ai dit c'est ce qu'il en était et là je me suis dit aujourd'hui mais vous ou bien nous les immigrants souvent on va avoir nos parents avec nous on a les membres de l'eau de notre famille on a même nos enfants on sait très bien quand tu vas l'urgence et si tu peux attendre des heures et des heures et des heures c'est très important de savoir quand il faut prendre quelque chose au sérieux ou non surtout en ce qui concerne par exemple les douleurs gastriques donc si vous avez mal au ventre des douleurs abdominaux si vous avez une douleur de douleur abdominale si vous avez des douleurs c'est très important de 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 savoir quand est ce que vous allez banaliser pas c'est pas toutes les douleurs qui nécessite de se rendre à l'urgence donc par exemple lorsque vous je vais vous donner dix dix douleurs ok peut-être dix c'est trop on pourrait même dit on pourrait peut-être se limiter à cinq douleurs si on prend commence par rapport à la douleur les brûlures d'estomac vous avez souvent des brûlures d'estomac peut-être quand vous avez mangé si vous avez trop mangé souvent vous allez voir le ventre comme ça vous avez une sensation de brûlure au dessus au dessus de votre sternum ici ok ça brûle donc c'est souvent après un gros repas alors qu'est ce qu'il faut faire souvent on va vous demander vous pouvez prendre un comprimé d'antiacide que vous achetez chez jean coutu si vous êtes au québec mais ce n'est pas toujours nécessaire vous avez des brûlures il faut éviter de manger de gros repas et de deux c'est seulement si cette douleur qu'on persiste pendant plusieurs semaines là vous pouvez consulter un médecin mais vraiment juste pour les douleurs brûlures d'estomac régulière il faut juste simplement éviter de prendre des gros repas et généralement ça passe ok donc c'est ça pour les grosses douleurs et les causes possibles de soucis douleurs c'est c'est vraiment parce qu'il ya un reflux il ya un reflux gastrique bon une fois que vous avez de la douleur on va laisser la douleur gastrique la douleur gastrique est passée le brûlure on va les passer vous avez la constipation parce que vous êtes constipé ou bien la flatulence vous avez plein de gaz dans le ventre souvent la constipation survient parce que vous ne faites pas vraiment des selles vous ne buvez pas vous mangez pas assez de légumes alors la constipation va s'installer et ça peut se manifester par de la douleur ok donc ce qu'on va conseiller dans le cas de constipation c'est vraiment comme je vous dis c'est de si vous avez un proche à la maison car il se plaît de douleur la douleur de la constipation c'est souvent au tout en dessous du nombril au niveau du nombril et c'est souvent accompagné de gaz ok donc constipation flatulence c'est ça donc au niveau du nombril et puis il ya des gaz qui s'accompagne souvent donc là si vous avez quelqu'un dans votre famille qui a ce qui est qui est qui est dans cette condition ce que vous devez faire ce qu'il faut faire c'est vraiment que la personne puisse prendre d'abord prendre moi je conseille toujours de boire beaucoup d'eau ok donc vraiment éviter le plus possible les médicaments grâce à constipation parce que vous pouvez en mangeant des légumes régulièrement vous aurez vous aurez eu des selles normales donc c'est vraiment d'introduire dans votre alimentation des beaucoup de légumes ok donc vraiment c'est ce que moi je vous conseillerais il ya des prunes les pruneaux c'est tellement efficace des pruneaux vous prenez des pruneaux si vous avez d'autres choses que vous prenez pour lutter contre la constipation mais fait moi des commentaires parce que ça va aider d'autres personnes moi c'est ce que je pourrais vous dire là maintenant l'autre ici qui est l'appendicite et c'était ça le cas de la maman de mon ami dont je vous ai parlé au début de la vidéo l'appendicite souvent c'est tellement si ça s'accompagne là cette douleur là ça vient à côté c'est vraiment ici à côté de 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 si tu en mets deux doigts comme ça on pousse on pousse au à côté du nombril vraiment la description de ce mot là c'est car c'est une douleur qui est soudaine et la douleur est soudaine et c'est autour du nombril et cette douleur peut être accompagnée parfois de nausées de fièvre de vomissements ok donc votre enfant a mal le votre enfant a mal au ventre il fait de la fièvre il vomit il a des nausées il a perdu de l'appétit tout de suite urgence tout de suite tout de suite urgence vous n'avez pas besoin de faire d'autres tests vraiment douleur accompagnée de vomissements de fièvre perte d'appétit et puis surtout quand vous touchez là c'est du 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 c'est l'appendicite l'appendicite vous savez normalement si c'est arrêté tout de suite là il n'y a pas de conséquences mais si on retarde et que ça explose mais ça peut entraîner la mort donc c'est très important ce et ce que je viens de vous décrire pour les de la douleur de l'appendicite ça souvent c'est les jeunes ça arrive beaucoup dans les jeunes des enfants ok donc c'est vraiment là et souvent ça il peut même avoir la raideur vous pouvez ajouter ici la raideur des muscles il y a la raideur qui va se il y a la raideur des muscles musculaires donc c'est ça c'est vraiment 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 très urgent urgence hôpital vite et ça presse ça presse ça presse ça presse d'autres douleurs qu'on va avoir au niveau abdominale c'est l'inflammation de la viscule biliaire ça le nom paraît gros mais c'est une douleur qui est aussi très présente c'est toujours aussi au niveau du ventre et ça se manifeste par une douleur soudain comme l'autre mais côté droit de l'abdomen ok et ça peut irradier vers d'autres parties de l'abdomen ça va irradier donc ça ne reste pas la même place ça va partout ça peut aller à d'autres parties ok donc et ça aussi ça va arriver quand on vient de manger des aliments gras il faut aller voir il faut voir votre médecin donc si vous avez mangé des aliments gras souvent vous avez mangé le tarot vous mangez tout le temps le tarot c'est grâce ok donc et vous vous sentez la douleur qui vient souvent et puis ça commence à s'étendre partout faut pas banaliser surtout si vous n'avez pas qu'un 10 ans vous ne banalisez pas c'est tout de suite votre médecin vous appelez votre médecin vous allez à l'urgence ou il ya aussi d'autres douleurs qui sont au niveau des infections urinaires ou bien des maladies inflammatoires au niveau du pelvien il ya des maladies inflammatoires qui peuvent aussi survenir et ça se manifeste souvent au niveau abdominal mais c'est ça vient plutôt au niveau de la vessie ok mais quand on a souvent mal à la vessie on a tendance à à confondre avec le mal de ventre mais on met tous ensemble parce que ça va justement jusqu'à dans cette région là le mot devant de douleurs c'est aussi une douleur soudain en dessous du nombril ça c'est en dessous du nombril et qui rayonne de chaque côté ça va des deux de tous les côtés là ça là l'infection urinaire ou maladies inflammatoires ce qu'il faut faire vraiment si la douleur nécessite d'augmenter appeler votre médecin si ça ne fait qu'augmenter la douleur ne fait que augmenter augmenter le médecin va probablement prescrire des tests diagnostic pour pouvoir poser vraiment le bon diagnostic et vous traiter avec des antibiotiques alors je vais limite à ces cinq douleurs que vous pouvez ressentir que vous avez déjà probablement eu autour de vous vraiment ne banalisez pas des douleurs si vous avez surtout la douleur que je vous ai dit que c'était grave et qu'il fallait courir vite là c'est de la douleur de l'appendicite qui si quelqu'un a mal au ventre autour de vous un jeune qui a mal au ventre ou quelqu'un qui a mal au ventre parce que l'appendicite c'est tout le monde donc la douleur qui s'accompagne de fièvre de vomissements de raideur musculaire c'est tout de suite tout de suite urgence ok donc j'espère que vous allez partager la vidéo et que ça va vous aider puis surtout échanger avec les gens autour de vous parce que ça peut arriver à tout le monde à tout le monde on s'attend pas quand ça nous arrive en pleine nuit votre enfant se réveille la nuit et pleure et dit maman j'ai mal au ventre vous touchez votre enfant il a chaud il touche son ventre vous le touchez il crie tu peux même pas le toucher il crie tout de suite vous prenez la voiture vous appelez le 911 vous l'amenez à l'urgence ok alors je vous souhaite une bonne soirée chez vous et puis à la prochaine ciao